Au chef de cœur, homme de David. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du lieu saint il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous crierons de joie à cause de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes tes demandes. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. Les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leur chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons fermes. Éternel sauve le roi. Il nous répond quand nous l'invoquons. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement et le répéter jour et nuit dans nos cœurs. De cette manière, nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau qui donne des fruits lors de la belle saison et dont les feuilles ne meurent pas. Tout ce que nous faisons réussit. Ce n'est pas le cas des gens mauvais. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton église. Le Seigneur veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir tandis que les gens mauvais courent à leur perte. Veille sur nos vies, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, l'Église est en guerre contre de nombreux ennemis. Nous nous battons chaque jour contre les armées invisibles du diable. Nous luttons à chaque instant contre notre redoutable nature pécheresse. Nous affrontons constamment la persécution, la maladie et la mort. Le monde entier se dresse contre nous. En tant que chrétien, nous savons que notre Dieu combat lui-même à nos côtés. Mais cela ne nous empêche pas d'être blessés ou de prendre des coups douloureux. Il peut alors nous arriver de douter, de nous laisser gagner par un triste sentiment de défaite. Comment prier l'Éternel dans ces moments-là ? Comment prier l'Éternel dans nos combats ? Le psaume 20 nous apprend à prier avec joie et avec confiance parce que l'Éternel a déjà donné la victoire à notre roi. Ce psaume a été écrit par David pour être chanté par le peuple de l'Alliance au moment où le roi partait en campagne militaire. A cette occasion, le peuple avait coutume de se rassembler à Jérusalem et de prier l'Éternel. Il lui demandait de sauver le roi parce que le salut du roi assurerait la préservation et la prospérité de toute la nation. C'est donc pour son propre succès que dans le psaume 20, le peuple demande d'abord à l'Éternel de sauver le roi. Il reconnaît ensuite que l'Éternel sauve le roi. Dans un premier temps, au verset 2 à 6, le peuple demande à l'Éternel de sauver le roi. Comment ? En le protégeant et en lui donnant la victoire sur ses ennemis. Le peuple commence par prier pour la protection du roi. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du lieu saint, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Versets 2 et 3 Pour protéger le roi, le peuple ne fait pas appel à n'importe qui. Il fait appel à l'Éternel, au Dieu qui a conclu une alliance avec lui et avec son ancêtre Jacob. Lorsque Jacob avait fui devant son frère Esaü, il s'était arrêté à Béthel et Dieu lui avait dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. » Genèse 28, versets 13 à 15 Plusieurs années plus tard, Jacob était revenu saint et sauf à Béthel. Il avait alors dit à sa famille « Je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Genèse 35, verset 3 Le Dieu de l'Alliance avait fidèlement accompli ses promesses et il avait puissamment protégé Jacob pendant son périple. Au moment où le peuple de l'Alliance chante ce psaume, le roi prend lui aussi la route. Et comme Jacob, son chemin ne sera pas facile. Il part au combat. Les probabilités d'être blessé ou de mourir pendant la bataille seront élevées. Pour rentrer chez lui, saint et sauf, le roi a donc besoin de la protection du Dieu de son ancêtre, Jacob. C'est pourquoi le peuple demande à l'Éternel de lui porter secours. Même s'il habite dans les cieux, l'Éternel est aussi présent au milieu de son peuple. Sa présence est d'ailleurs symbolisée par l'arche que le roi David a fait porter sur la colline de Sion à Jérusalem. À Jérusalem, le peuple est sûr d'être écouté par le Dieu de l'Alliance et il prie pour la protection du roi. Mais le peuple ne prie pas seulement pour la protection du roi, il prie aussi pour sa victoire. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée des holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Versets 4 et 5 À Jérusalem, le peuple n'est pas seul à prier pour le roi. Le roi lui-même rend un culte à l'Éternel. Il rend un culte à l'Éternel parce que l'Éternel est le roi suprême de son peuple. Il lui offre en sacrifice les animaux les plus beaux et les plus gras du royaume. Le peuple regarde son roi accomplir son devoir et il prend conscience de son obéissance et de sa loyauté envers le Dieu de l'Alliance. Cette prise de conscience décuple l'ardeur de la prière du peuple. Avec ferveur, le peuple prie le Dieu de l'Alliance d'accepter l'offrande de son roi. Il ne lui demande pas seulement de se rappeler de ses sacrifices, mais aussi de récompenser la fidélité du roi en agissant en sa faveur dans la bataille. Il lui demande de donner la victoire à son roi. Puis le peuple prend une pause pour laisser son roi terminer d'offrir ses nombreux sacrifices à l'Éternel. Après que le roi ait terminé d'offrir ses sacrifices à l'Éternel, le peuple reprend sa prière. Il s'appuie sur ses sacrifices pour demander au Dieu de l'Alliance de donner au roi ce que son cœur désire. Lorsqu'il partait pour la guerre, le plus grand désir de David était de remporter la victoire, parce que la victoire assurerait la préservation et la prospérité du peuple de l'Éternel. C'est donc pour assurer son existence que le peuple prie le Dieu de l'Alliance. Il ne le prie pas seulement de protéger le roi, mais aussi de lui donner la victoire. Il le prie de le sauver. Cette prière, le peuple l'a faite avec joie. Nous crierons de joie à cause de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes tes demandes. Verset 6 La bataille n'a même pas encore commencé, que le peuple pousse déjà des cris de joie. Il chante des airs triomphants et célèbre la victoire de l'Éternel en levant les bannières. Pourquoi le peuple de l'Éternel peut-il célébrer sa victoire alors que le combat n'a pas commencé ? Parce qu'il sait que le Dieu de l'Alliance est fidèle. Il accomplira ses promesses. Et il sauvera son roi. C'est sûr. Et nous, dans nos combats quotidiens, sommes-nous toujours joyeux ? Avons-nous toujours l'assurance que notre Seigneur a déjà remporté la victoire ? Rappelons-nous que l'Éternel est fidèle et qu'il combat à nos côtés. Rappelons-nous qu'il a déjà triomphé de toutes nos épreuves. Dans un deuxième temps, au verset 7 à 10, le peuple reconnaît que l'Éternel sauve son roi. Le roi lui-même commence par exprimer sa confiance en l'Éternel. « Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. » Verset 7. David est l'auteur de ce psaume, et c'est lui qui parle maintenant. Après avoir laissé parler le peuple, c'est David qui parle. Il se rappelle qu'il est un Messie de l'Éternel. Lorsqu'il était encore jeune adolescent, « L'Éternel l'avait choisi pour être à son service en tant que roi, et il l'avait ouïn par la main du prophète Samuel. » David est donc le fidèle serviteur de l'Éternel. Il a confiance que l'Éternel le sauvera. Le Dieu qui règne dans les cieux lui répondra. Il interviendra. Il lui portera secours « De manière puissante contre tous ses ennemis. » Où qu'il soit sur le champ de bataille, Dieu sera avec lui. Dieu viendra le sauver. Il entendra ses appels à l'aide. David exprime donc toute sa confiance dans le Dieu de l'Alliance. David exprime sa confiance en son Maître, l'Éternel. Encouragé par la confiance du roi, le peuple exprime lui aussi sa confiance en l'Éternel. « Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous sommes debout et nous tenons fermes. » Versets 8 et 9 Pendant l'Antiquité, les chevaux et les chars étaient les armes de guerre les plus puissantes. Les nations cherchaient sans cesse à augmenter leur cavalerie pour mieux dominer sur leurs voisines. Mais l'Éternel avait donné ce commandement pour le roi qui dirigerait son peuple. « Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. » De Théronome 17, verset 16 L'Éternel ne voulait pas que son roi cherche sa force dans des armes fabriquées par l'homme. Il voulait qu'il trouve toute sa force en lui. Il voulait qu'il mette toute sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. David a mis sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Il n'a jamais acheté de chars ni de chevaux. En voyant la fidélité de son roi et encouragé par la confiance de son roi, le peuple exprime lui aussi sa confiance en l'Éternel. Oui, David a confiance en l'Éternel. De la même manière, nous aurons confiance en l'Éternel. Ce n'est pas sur nos propres forces que nous nous appuyons, mais en l'Éternel Tout-Puissant. Avec David, le peuple exprime sa confiance en l'Éternel. Et c'est pourquoi le peuple peut prier avec confiance. Éternel sauve le roi. Qu'il nous réponde quand nous l'invoquons, verset 10. Ce verset nous rappelle le verset 2 qui introduisait le psaume. Déjà le peuple avait fait appel à l'Éternel pour sauver le roi. Maintenant, le peuple refait cet appel, mais il le fait avec confiance et avec l'assurance que le Dieu de l'Alliance le soutient. Oui, Dieu est tout-puissant. Il protège son roi et il sauve son peuple. Le peuple peut vraiment le prier avec une grande confiance. Et nous, dans nos combats, comment réagissons-nous ? En qui avons-nous réellement confiance ? Est-ce que nous nous appuyons sur notre propre capacité, sur notre intelligence ? Ou est-ce que nous comptons sur le Dieu Tout-Puissant qui nous protège et qui nous sauve ? David et ses descendants ont été des messies de l'Éternel. David, pensant dans sa vie de roi, a eu une grande confiance en l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné de glorieuses victoires sur ses ennemis. Mais ses glorieuses victoires ont été courtes. David a fini par mourir. Salomon, le fils et l'héritier de David, a lui aussi été ouin par l'Éternel pour devenir roi. Au début de son règne, il a fait confiance à Dieu. Mais ensuite, sa confiance en l'Éternel s'est affaiblie. Et Salomon a acheté des chars et des chevaux. Il a commencé à se confier dans la puissance des hommes plutôt que dans la puissance de Dieu. Ensuite, Salomon est mort. Et tous ses descendants après lui ont été ouints par l'Éternel. Tous sont devenus rois. Et pourtant, leur confiance en l'Éternel était bien faible. Ils ont parfois remporté de glorieuses victoires. Mais ces victoires n'ont pas duré. Ils sont morts chacun à leur tour. Jusqu'à ce que le peuple soit déporté en exil. Petit à petit, ces victoires se sont détériorées. Mais l'Éternel avait promis à David « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » 2 Samuel 7, verset 12 et 16 L'Éternel avait promis un meilleur roi que David et un meilleur roi que tous ses autres successeurs. L'Éternel avait promis parmi la descendance de David un roi qui lui ferait parfaitement confiance et qui remporterait de glorieuses victoires. Ce roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de David. Il a été reconnu comme tel dès sa conception. Déjà, l'ange avait dit à Marie, à son propos, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Luc 1, verset 32 Plus que simplement le fils et le descendant de David, Jésus-Christ était aussi l'héritier promis de David. Il était le véritable roi du peuple de l'Éternel. Lors de son baptême, il a été oint du Saint-Esprit. Ensuite, devenu le Messie de l'Éternel, il a combattu pour son peuple contre les tentations du diable dans le désert. Pendant toute sa vie, il a remporté la victoire contre tous ses épresseurs et contre tous ses ennemis. Il n'a cessé d'être vainqueur du mal par le bien. Jésus-Christ est venu combattre tous ses ennemis, mais aussi les nôtres. Et sur la croix, en dehors de Jérusalem, il a semblé avoir été détruit. Il semblait être mort, il semblait avoir été abandonné par l'Éternel. Mais l'Éternel s'est souvenu de lui. L'Éternel s'est rappelé de lui. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Il n'a pas offert simplement des sacrifices d'animaux dans le temple, mais il s'est offert lui-même comme un sacrifice de bonne odeur pour notre Dieu. C'est pour cette raison que l'Éternel ne l'a pas oublié et qu'il l'a ressuscité des morts. Alors Jésus-Christ a pu dire « Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste. » Jésus-Christ est ressuscité et il est monté à la droite de Dieu. C'est par lui, par sa mort et sa résurrection, que nous sommes tous sauvés et délivrés de nos ennemis, le diable, le péché et la mort. Dans les cieux, Jésus-Christ règne en roi triomphant et victorieux. Même déjà dans les cieux, des joyeux cris de victoire résonnent continuellement de la multitude. Les anges et les hommes, tous ensemble, crient « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse 7, verset 10. Ces glorieuses victoires de Jésus-Christ sur notre péché et sur le diable nous donnent des raisons continuelles de nous réjouir. Comme dans le psaume 20, quand le roi et le peuple sont mentionnés, comme il y a une relation très étroite, notre vie et notre futur sont inséparables de celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous bénit à travers le sacrifice de la croix et à travers la puissance qu'il nous fait parvenir d'en haut, celle du Saint-Esprit. Avec lui, nous prenons part à la victoire qui l'a remportée sur notre péché, sur le diable. Alors oui, c'est vrai que nous combattons chaque jour un combat spirituel. Dans ce combat, l'apôtre Paul nous avait encouragé à prier. « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Éphésiens 6, verset 18. C'est à travers une prière continue que nous pouvons nous appuyer sur la force de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour tenir ferme contre le malin. Le psaume 18 peut être un grand tour couragement dans ce sens-là. Nous pouvons le prier avec l'assurance qu'il nous donne chaque jour davantage de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons cependant reconnaître que notre confiance dans le Seigneur est souvent défaillante. Nous sommes plus enclins à nous confier dans les chars et les chevaux ou en nos propres capacités qu'en l'Éternel. Notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ est vraiment défectueuse et notre foi est toujours faible. Jésus-Christ prie pour nous dans les cieux. Il parle dans les cieux de sa victoire et il nous assure de sa victoire. Il a confiance en l'Éternel. Et c'est avec cette révélation de notre Roi que nous pouvons nous aussi faire confiance à l'Éternel. C'est encouragé par notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons compter sur Dieu. Lui, en tant que Roi, ne manquera jamais à ses devoirs envers nous et il ne nous abandonnera jamais. Il nous apprend à faire chaque jour davantage confiance en Lui. Il est notre Roi victorieux. Si nous persévérons, alors nous règnerons aussi avec Lui. Hébreux 2, verset 12. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne nous appelle pas seulement à avoir de la confiance, il nous produit aussi beaucoup de joie. Il produit beaucoup de joie parmi son peuple à l'idée de se retrouver tous ensemble quand le Seigneur donnera à son Roi la victoire manifeste dans la bataille. Nous crierons de joie à cause de son salut lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Le salut est une bénédiction commune. C'est un cadeau que toute l'Église reçoit. Aujourd'hui, la victoire de Jésus-Christ, notre Roi sur le diable, n'est pas simplement pour nous en tant que croyants individuels, mais elle l'est aussi pour toute l'Église en tant que communauté, en tant que peuple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ensemble, en tant qu'Église et en tant que peuple du Seigneur Jésus-Christ que nous devons prier pour la délivrance de nos ennemis. Ensemble, nous devons remercier Dieu quand il répond à nos requêtes. Nous pouvons le faire dans une grande joie et avec des cris de réjouissance parce que nous savons que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Dans nos combats, ne soyons pas défaitistes, la victoire nous est déjà donnée. Combat le bon combat de la foi, disait Paul. Frères et sœurs, l'Église est en guerre contre de nombreux ennemis. En tant que chrétien, nous savons que notre Dieu combat lui-même à nos côtés. Cela ne nous empêche pas d'être blessés ou de prendre des coups douloureux. Il peut alors nous arriver de douter. de nous laisser gagner par un triste sentiment de défaite. Comment prier l'Éternel dans ces moments-là ? Comment prier l'Éternel dans nos combats ? Le psaume 20 nous apprend à prier avec joie et avec confiance parce que l'Éternel a déjà donné la victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. En Lui, nous sommes sûrs et certains d'être sauvés. Alors poussons des cris de joie et célébrons notre Dieu en priant. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous avons entendu les exploits que tu as faits il y a bien longtemps. Il y a un peu plus de 3000 ans, tu as chassé les nations de Canaan pour que ton peuple s'établisse et se multiplie dans le pays que tu avais promis de lui donner. Ce n'est pas par la force de ces épées que ton peuple a remporté la victoire, mais par ton action puissante. Il y a 2000 ans, tu es venu dans la personne de Jésus-Christ pour nous délivrer de l'oppression du diable et de l'esclavage du péché. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous avons remporté cette victoire, mais par ton action puissante, parce que tu nous aimes. Notre Dieu, c'est toi qui es notre roi, c'est toi qui décides de nos victoires. Avec toi, nous repoussons nos ennemis, avec toi, nous écrasons nos adversaires. Nous ne voulons plus faire confiance à nos propres forces. Nous voulons compter sur toi, parce que c'est toi qui nous sauve de nos ennemis. Tu couvres même de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons tous les jours ta louange, nous te lisons sans cesse, merci. Lève-toi, Seigneur Jésus, viens à notre secours, libère-nous de nos détresses à cause de ton amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada